Salut à toi! Je suis contente aujourd'hui de prendre un temps pour te faire un petit coucou. Et malgré le fait qu'on ne se voit pas à l'école du dimanche depuis plusieurs mois, qu'on ne peut pas voir les amis dans les classes, moi je continue à penser à toi dans mon cœur et à prier pour toi aussi. Et tu sais, on peut se dire qu'on peut continuer à faire confiance à Dieu, que Dieu est en train de préparer quelque chose. Parce que tu sais, Dieu a toujours un plan, et son plan est toujours parfait. Alors on peut lui dire merci, parce qu'il continue à prendre soin de toi, à prendre soin aussi de moi. Et pendant tous ces mois-là, tu as reçu des aventures à vivre avec Philou. Alors j'espère que ça a été des bons moments pour toi, et qu'à travers les missions que tu as vécues avec lui, et surtout avec Jésus, que tu as pu apprendre des nouvelles histoires de la Bible, que tu as eu du plaisir aussi à apprendre à connaître plus certains animaux, à apprendre des chants, des versets aussi de la Bible, et puis aussi à apprendre la vie de certains personnages de la Bible. Alors, à travers tous ces temps-là, sais-tu combien de missions Philou t'a fait vivre? À peu près 40 missions. Donc moi je te félicite, parce que ça veut dire que tu es vraiment un grand aventurier, une grande aventurière. Bravo! Tu sais, aujourd'hui, moi je t'invite à vivre une nouvelle mission. Une mission avec Jésus. En regardant à Jésus, quand il était sur la terre, Jésus, il aimait particulièrement donner. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter pour voir qu'est-ce que Jésus aimait donner quand il était sur la terre. Bien, il a aimé donner à manger aux gens, à boire aussi. Il a aimé pardonner. Il a aimé guérir des gens, consoler aussi le cœur des gens. Ce qu'il aimait beaucoup aussi, c'était vraiment de prendre du temps avec les gens pour les écouter, pour leur dire des paroles gentilles, pour leur montrer qu'il les aimait, puis qu'ils étaient importants pour lui. À travers tout ça, Jésus, toujours, il montrait beaucoup d'affection envers les gens, et donc c'était important pour lui de donner. Puis quand il donnait, il n'attendait rien en retour. Et c'est comme ça que Jésus nous appelle à faire. Il t'appelle toi, moi, à donner avec un cœur joyeux, avec un cœur très, très généreux. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il t'invite à faire. Jésus t'invite à faire comme lui, à penser à des gens à qui tu pourrais offrir quelque chose pour leur apporter du bonheur, pour leur apporter de la joie. Mais qu'est-ce que tu peux donner, toi, à quelqu'un? Bien, tu pourrais, tu sais, tu pourrais donner, par exemple, un muffin. Tu pourrais donner aussi un biscuit à quelqu'un. Bon, excuse-moi, c'est tellement bon. Tu vois, celui-là, c'est un biscuit qu'Annie et Elise m'ont donné quand j'ai été malade. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Alors, pardon, qu'est-ce que tu peux donner aussi? Bien, tu pourrais donner, si tu veux, tu pourrais faire un dessin à offrir à quelqu'un. Tu pourrais aussi faire un bricolage. Tu pourrais préparer un calendrier pour la nouvelle année en faisant des dessins, en mettant des photos. Tu pourrais aussi offrir une carte que tu as faite. Qu'est-ce que tu pourrais faire aussi? Bien, tu pourrais aussi appeler quelqu'un. Allô, allô, Madame Lucette? Oui, oui, c'est Caroline. Comment vous allez? Ah, j'aimerais savoir. Je voudrais prendre de vos nouvelles, oui, puis savoir qu'est-ce que vous avez fait de bon aujourd'hui. Hum, hum, hum. Donc, tu vois, tu prends du temps pour quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui s'en seule. Ça peut être quelqu'un à qui j'ai fait de la peine, puis peut-être que de l'appeler, de lui parler pour lui dire « Ah, je te demande pardon parce que je t'ai fait de la peine », ou encore de prendre de ses nouvelles ou de dire une parole gentille. Ça va apporter beaucoup de bonheur à cette personne-là. Peut-être qu'en offrant un muffin à quelqu'un, ça peut être quelqu'un de l'école, quelqu'un de la garderie, à qui j'ai pu aussi faire de la peine, puis c'est une façon de lui dire que je m'excuse. Donc, il y a différentes façons comme ça où on peut prendre du temps pour quelqu'un d'autre. Et tu sais, dans la Bible, Dieu dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Ça, c'est dans les actes, chapitre 20, 35. Puis Dieu dit aussi, dans la Bible, « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Ça, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Et tu sais, Dieu nous a tellement aimés, il t'a tellement aimé toi, moi, qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Il a donné son Fils unique, Jésus, pour toi et pour moi, pour nous montrer à quel point il nous aimait. Maintenant, comment tu peux savoir, toi, comment tu as acquis « donner » puis « quoi donner » ? Bien, tu peux prendre un temps, tout seul, dans un endroit tranquille, avec Jésus, pour qu'il puisse te montrer à qui tu peux offrir quelque chose. Donc, tu vois, comme en ce moment, moi, je suis dans un endroit tranquille où j'aime me réfugier pour prendre un temps avec le Seigneur. Alors, quand je suis ici, je peux mettre de la musique, de la musique douce, je peux allumer une bougie, par exemple. Toi, tu peux faire ça aussi, mais demande à papa et maman pour la sécurité. Je peux aussi m'entourer d'objets qui me font du bien. Je peux venir ici et puis, bien, c'est sûr que j'apporte ma Bible et je m'apporte aussi mon journal à moi dans lequel je vais écrire des choses que Jésus va me dire. Et je peux même aussi, ça, des fois, ça arrive que Jésus va me montrer des images, des choses que je vais dessiner. et ça, c'est un journal qui est très précieux pour moi parce que je peux le relire, je peux revoir des dessins que j'ai faits pour penser à ce que Dieu m'a dit. Donc, toi, tu peux faire la même chose et puis, des fois aussi, moi, dans cet endroit-là, tranquille, que j'aime beaucoup, bien, je m'entoure d'une doudou et là, je suis bien. et puis, là, tu vois, tu peux faire comme moi, bien, dans ce temps-là, on s'arrête, on peut faire silence et puis, le Saint-Esprit nous parle. Alors, toi, tu pourrais te retrouver dans ton endroit tranquille puis demander au Saint-Esprit qu'il te dise à qui est-ce que je peux offrir quelque chose, quelle personne a besoin d'avoir de l'affection, d'avoir de la joie, à qui je pourrais apporter un petit peu de bonheur. Donc, dis-moi à qui je pourrais faire plaisir et dis-moi qu'est-ce que je pourrais penser faire pour cette personne-là? Quelle parole pourrait lui faire plaisir? Quel objet pourrait lui faire plaisir? Qu'est-ce que je pourrais fabriquer pour elle? Qu'est-ce que je pourrais lui offrir? Il y a des gens, des fois, qui sont seuls, il y a des gens qui ont vécu des moments de tristesse, qui ont été malades qui n'ont pas de famille auprès d'eux aussi, des fois. Alors, Seigneur, montre-moi à qui je pourrais offrir quelque chose à quelqu'un pour lui apporter du bonheur, pour que je puisse faire comme toi, Jésus, quand tu étais sur la terre. Alors, tu peux prendre ce temps-là, toi aussi, en silence, pour que le Saint-Esprit puisse te montrer que cette personne-là est l'objet que tu peux offrir ou la façon que tu peux faire plaisir à cette personne-là. Maintenant, je vais laisser Alain venir prier pour toi. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. ce que j'avais à cœur de faire, parce que Caroline a eu aussi à cœur, c'est que je puisse prier pour chacun de vous. Puis après ça, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit de vous. Donc, je prends ce temps-là pour vous. Eh bien, merci Seigneur de prendre soin de chacun de tes enfants. Ils sont précieux. c'est ce que tu me montrais tout à l'heure dans une image que je vais partager à tous les enfants. Mais merci de les protéger, de les avoir protégés pendant les derniers mois. Merci de leur parler, de les aimer, de continuer à les accompagner dans chacune de leur vie. Seigneur, je sais qu'ils sont précieux pour toi. Et merci de continuer encore une fois à être avec eux dans leur cœur. Amen. Tout à l'heure, juste avant de commencer cette petite vidéo, je priais le Seigneur et puis je leur demandais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à chacun de tes enfants? Donc, il m'a dit premièrement, dis-leur qu'ils sont précieux à mes yeux et que je les aime beaucoup. Il m'a montré comment ils vous voyaient. Ce qu'il m'a montré, c'était un coffre au trésor. Et vous étiez, chacune des personnes qui m'écoutent, qui me regardent, vous étiez tous dans le coffre au trésor. Donc, vous faites partie du trésor de Dieu. Ça, ça montre à quel point il vous aime et que vous êtes précieux. Il prend soin de vous. Je voyais toutes sortes de pierres précieuses. Vous pouvez demander à papa et maman, c'est quoi les pierres précieuses? C'est comme des bijoux qui valent cher, qui sont beaux, qui ont toutes sortes de couleurs et qui brillent. Donc, c'est comme ça que Dieu vous voit. Vous êtes, chacune des personnes, une pierre précieuse pour Dieu. Et quand c'est une pierre précieuse, on en prend soin. On veut vraiment la protéger, la garder juste pour soi. Donc, Dieu, lui, il veut que vous soyez à lui, complètement à lui. Et puis, moi, même que je lancerais une mission à vos parents. Vous pourriez dire à papa ou maman, montre-moi c'est quoi des pierres précieuses. Puis, là, quand vous allez voir ces pierres précieuses-là, je suis certain que Dieu va vous dire c'est à quelle pierre précieuse que vous ressemblez. Donc, ça va être une belle découverte. Donc, je vous aime puis j'ai bien hâte de vous revoir. Je laisse la parole à Caroline. Bon, bien, sur ces belles paroles, moi aussi, je vous dis bye-bye. Je vous souhaite une belle mission. En fait, ça fait comme deux missions. Celle que je vous ai lancée et puis celle qu'Alain vient de vous donner. Donc, bon temps avec Jésus à travers des nouvelles missions. Et puis, je vous dis passez des belles vacances. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Et que Dieu vous garde précieusement toi et ta famille. Puis, on te dit à bientôt. Gros bisous. Bye, bye. Bye, bye.